Cette formule a fini par prendre un peu valeur de slogan pour moi. Le roman répond à l'appel du réel, c'est-à-dire de l'impossible. Je l'ai improvisé il y a maintenant assez longtemps. Ce livre, le roman le réel, rassemble un certain nombre de textes qui sont des conférences, des articles, qui ont accompagné pour moi l'écriture de mes romans depuis le tout premier L'Enfant éternel. Je me suis trouvé un peu démuni et par surprise à m'engager dans l'écriture de mon premier roman en 1996. J'ai écrit ce premier roman très vite. Par la suite, je me suis demandé un peu ce que j'avais fait dans cet état un peu de stupéfaction qui m'avait conduit à la rédaction de cet ouvrage. J'ai essayé de réfléchir et en essayant de réfléchir, j'en suis arrivé à cette formule-là. Le roman répond à l'appel du réel, c'est-à-dire de l'impossible. C'est une formule qui renvoie à la définition du réel qui a été celle de Lacan et qui, avant Lacan, a été d'une certaine manière celle de bataille. Le réel, ce n'est pas la réalité au sens de cette réalité dont les romans réalistes traditionnels produisent une sorte de contrefaçon un peu plate. Le réel, c'est ce qui fait trou dans la réalité, dans la représentation, c'est cette expérience un peu vertigineuse de deuil et de désir qui, pour moi, est le vrai objet de la littérature et particulièrement de la littérature romanesque. C'est par ce trou-là qu'on accède à la vérité, mais une vérité qui ne peut s'éprouver que sur le mode du vertige. Donc voilà, c'est cette formule-là, en fait, que le recueil décline dans différentes directions, notamment l'une des directions essentielles, c'est celle du roman autobiographique, de l'autofiction. J'essaye de m'expliquer dans ce livre sur les rapports qui, pour moi, existent entre le roman du réel et ce qu'on a appelé depuis maintenant une trentaine d'années l'autofiction, dont j'essaye de déplacer un peu la perception habituelle pour rendre cette perception de l'autofiction compatible, en fait, avec cette vision du vide et du vertige que je défends par ailleurs.